Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24 et de RFI, aujourd'hui depuis Niamey, la capitale du Niger. Avec nous, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou. Bonsoir. Bonsoir. Mille merci d'avoir accepté notre... de nous accepter, pardon, ici dans la résidence présidentielle, en compagnie de Gaël Lalex, de RFI, qui va se joindre à moi pour vous interviewer. Bonjour, M. le Président. Bonsoir, madame. Alors, première question, première question, nous sommes ici, on sort de trois jours de deuil national, qui ont beaucoup marqué, on a beaucoup ressenti cette commotion dans la société au Niger après la perte d'il y a quelques jours dans une garnison à quelques 300 kilomètres de la capitale, de 70 de vos soldats. Vous êtes le chef de l'État, vous êtes aussi le chef des armées. On a vu vos armées défiler aujourd'hui en jour de fête nationale. Quelle est la situation sur place ? Est-ce que c'est hors de contrôle ? On en est là, sur place ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que la situation est hors de contrôle. Mais on peut dire que la situation est grave, parce que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour, depuis quelques temps. La menace devient de plus en plus intense, et elle s'étend dans l'espace. Donc la situation est vraiment préoccupante, non seulement pour le Niger, mais également pour les autres pays du Sahel, et de manière générale pour l'ensemble des pays de la Sudiao, y compris d'ailleurs les pays du bassin du lac Tchad, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le bassin du lac Tchad, nous faisons face à la menace de Boko Haram. L'attaque d'Inates est la plus meurtrière depuis 2015 au Niger. Comment est-ce que vous expliquez un bilan aussi lourd, et dans quel état se trouvent aujourd'hui vos forces de défense et de sécurité ? C'est ce que je viens de dire, la menace s'est aggravée depuis 2015. Les terroristes se sont renforcés. Ils ont pu disposer d'équipements plus lourds, plus efficaces. Ils ont dû bénéficier de renforts en encadrement pour la formation, parce qu'on nous parle de transfert de terroristes de Syrie, d'Irak, via la Libye, où malheureusement il n'y a pas d'État. Et donc, ce qui s'est passé à Inates traduit tout cela. C'est la conséquence de tout cela. Davantage d'encadrement terroriste, davantage de formation, davantage d'équipement, et donc des attaques de plus en plus meurtrières. Pour faire face à ce que vous appelez cette métastase, vous avez souvent répété ce mot pour ce qui se passe et se répand, non seulement au Niger, mais dans d'autres pays, on sait, membres du G5 Sahel. Vous avez prôné et milité depuis longtemps pour une coalition internationale qui interviendrait de la même manière que des coalitions internationales sont intervenues offensivement et militairement dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que la communauté internationale traîne-t-elle des pieds sur la question du terrorisme dans le Sahel ? Alors, c'est la question qu'on se pose. On ne comprend pas. Les populations du Sahel ne comprennent pas que la communauté internationale se détourne de la situation dans laquelle se trouve le Sahel. La population du Sahel ne comprend pas cette absence de solidarité vis-à-vis des peuples du Sahel, surtout que les peuples du Sahel savent que la communauté internationale aille de responsabilité par rapport à la situation actuelle, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. C'est quand même la communauté internationale qui a créé le chaos en Libye. Et ce qui se passe dans le Sahel est une des conséquences du chaos libyen. Par conséquent, la communauté internationale ne peut pas, ne doit pas se défausser. Elle doit faire face à ses responsabilités. C'est un devoir pour elle d'être aux côtés des populations du Sahel dans cette lutte, dans ce combat contre le terrorisme. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, nous avons demandé à ce que la force conjointe du G5 Sahel qu'on a mise en place soit mise sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On nous l'a refusée. On ne l'a pas obtenue jusqu'ici. Et c'est pour cela également, nous avons demandé à ce que la MINUSMA, qui est la mission de stabilisation du Mali, des Nations Unies, pour la stabilisation du Mali, que cette MINUSMA soit placée sous un mandat plus fort, plus robuste que le mandat de maintien de la paix. Là également, nous ne l'obtenons pas. Voilà des indications qui montrent que la communauté internationale n'est pas suffisamment solidaire des populations du Sahel. Vous évoquez très souvent la question libyenne, mais depuis 2012, quand même, les choses ont beaucoup changé. Et aujourd'hui, on sait que la plupart des armes dont disposent les groupes armés terroristes dans le Sahel ne viennent pas de Libye, qui a ses propres problèmes en ce moment, mais viennent des prises de guerre, souvent dans les attaques comme Inates récemment. Il y a eu Boulkesi au Mali, il y a eu Nasumbu au Burkina. Vous demandez plus d'équipement, plus d'armement, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez garantir à vos partenaires européens que vous pourrez protéger cet arsenal, qu'il ne va pas finir dans quelques semaines, dans quelques mois, dans les mains de l'ennemi ? Moi, je pense que la Libye continue à être la principale source d'approvisionnement en armes des terroristes. C'est vrai, ce que vous dites, nos armées, ça leur arrive de connaître des revers, et ces revers ont pour conséquence l'armement des terroristes sur nous, sur nos armées, mais ce n'est pas la principale source qui permet aux terroristes de s'équiper. La principale source, moi, je continue à croire que c'est toujours la Libye, parce qu'à Libye, comme vous le savez, il n'y a pas d'État, il y a un chaos total. Et donc, par ce territoire qui n'est pas contrôlé, où il n'y a pas d'autorité, les armes continuent à être répandues dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. On le sait, on a des informations précises par rapport à ça. Maintenant, vous dites que nous demandons plus d'équipement pour nos armées. Quelle garantie donnons-nous que ces équipements-là ne vont pas tomber entre les mains des terroristes ? La garantie qu'on a, c'est que nous voulons, en même temps que les équipements, aussi plus de formation pour nos forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que, de plus en plus, nous sommes en train de former des forces spéciales, parce qu'on sait que les armées classiques ne peuvent pas faire face à cette menace asymétrique à laquelle nous sommes exposés. Donc, par exemple, si je prends le cas d'un pays comme le Niger, nous avons tout un programme de formation de forces spéciales. Et je pense qu'avec ces forces spéciales bien équipées, on sera plus efficaces. Mais précisément, à cet égard, M. le Président, l'opération française Barkhane est parfois de plus en plus ouvertement critiquée, contestée. Peut-être qu'on est arrivé aux limites de Barkhane. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas qu'on soit arrivé à la limite de Barkhane. Nous avons besoin de plus de Barkhane. Nous avons besoin de plus d'alliés. C'est ma conviction. Parce que ceux qui critiquent la présence française ou la présence des alliés dans le Sahel oublient que, sans l'intervention servale, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Alors, imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte. Ça va affaiblir notre camp. Au profit de qui ? Au profit des terroristes. Vous savez, on dit souvent en matière de stratégie, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies, c'est de s'attaquer aux alliances de l'ennemi. Les terroristes s'attaquent à nos alliances. Les terroristes veulent défaire nos alliances. Il ne faut pas qu'on joue le jeu des terroristes. Et les terroristes cherchent des relais au sein des populations pour les aider à défaire ces alliances. Nous, on ne doit pas observer ça les bras croisés. On doit tout faire pour maintenir et renforcer nos alliances. Mais si on parle de stratégie, précisément, je sais qu'il y a une échéance que vous attendez internationale très importante. C'est le mois prochain, votre arrivée au Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement ? Alors, ce que j'attends sur le plan sécuritaire, c'est que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, écoute enfin les appels répétés des populations du Sahel pour un soutien international beaucoup plus ample, beaucoup plus étendu. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Le Niger sera un avocat pour que la force conjointe, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit mise sous le chapitre 7. Nous allons faire le plaidoyer également pour que le munissement ait un mandat plus offensif. Bien sûr, au-delà de la sécurité, nous allons faire un plaidoyer aussi pour les questions de développement économique. Vous dites qu'il faut entendre l'appel des populations, mais il y a aussi quand même toute une partie des populations du Sahel, y compris ici au Niger, qui demandent moins d'engagement international, moins de présence française, mais également des autres forces étrangères. Et dimanche, typiquement, au sommet du G5, les cinq chefs d'État, vous avez conjointement demandé l'inverse, plus de partenariats et plus d'alliances. Est-ce que d'un point de vue démocratique, ici, il n'y a pas quand même une fracture entre les élites politiques et la base populaire qui s'est exprimée ces dernières semaines dans les rues ? Ce n'est pas la base populaire qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la base populaire qui s'exprime dans la rue. Ceux qui s'expriment dans la rue sont très, très minoritaires. Moi, je ne vois pas de foule, en tout cas au Niger, en train de contester les alliances qu'on veut mettre en place pour lutter contre cette menace, qui est une menace planétaire. Et les Nigériens, en tout cas dans leur immense majorité, savent que cette menace est planétaire. Et à menace planétaire, riposte aussi planétaire. C'est-à-dire qu'il faut une alliance la plus large possible, la plus forte possible pour faire face à cette menace. Le contribuable nigérien ne peut pas supporter seul les dépenses qu'exige cette lutte contre le terrorisme. Vous savez, il y a des années où on investit 19% des ressources budgétaires. Dans cette guerre, on ne peut pas continuer à supporter cela tout seul. Surtout, comme j'ai le coutume de le dire, la sécurité est un bien public mondial. Le combat que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous seuls. Nous le faisons pour le monde. Parce que si la digue que nous sommes en train de mettre en place ici au Sahel cède, l'Europe va être concernée. La frontière de l'Europe aujourd'hui, c'est le Sahel, ce n'est pas la Libye. Parce qu'en Libye, il n'y a plus d'État la frontière avec l'Europe, avec l'Italie, avec la France. Mais c'est la frontière nigérienne, c'est la frontière tchadienne. Donc si par malheur le terrorisme arrive à nous vaincre, il viendra en Europe, il viendra en France. Et je pense que c'est ce que les autorités françaises ont compris. Et c'est pour cela que ces autorités ont conçu l'opération Barkhane. C'est dommage qu'ils soient seuls. Nous avons besoin à ce que d'autres Européens les rejoignent. Et d'ailleurs, il y a cette proposition qui a été faite par le président Macron, que j'approuve, d'une opération Takuba, qui concernerait aussi des forces spéciales européennes, qui viendraient renforcer l'opération Barkhane. Voilà le sens dans lequel il faut aller. Et je pense que l'immense majorité des populations du Sahel est consciente de la nécessité d'avoir des alliances plus fortes pour faire face à cette menace. Vous dites qu'il n'y a pas eu des millions de personnes dans les rues. À Niamey, il y avait une manifestation prévue dimanche. Elle a été interdite par les autorités. Puis les organisateurs ont considéré qu'avec le deuil national, autant l'annuler. Mais il y aura quand même une date test ici au Niger qui sera le 29 décembre. Oui, elle a été annulée parce qu'on était en deuil. Mais je vous dis, les gens qui contestent la présence des alliés à nos côtés sont minoritaires. On les connaît. On connaît le rapport de force. Et les manifestations du 29 seront-elles autorisées ? Mais on verra le contexte dans lequel elles vont se dérouler. N'oubliez pas, madame, que nous sommes en guerre. Et moi, je n'accepterais pas que des actions de démoralisation des forces de défense et de sécurité se déroulent sur mon territoire, sur au Niger. La sécurité des populations nigériennes doit être placée au-dessus de tout. Pour parler du président français Emmanuel Macron, que vous évoquiez à l'instant, il a indiqué qu'il allait se rendre ici à Niamey dans quelques jours. On sait qu'il y a eu un petit nuage qui est passé dans les relations avec le G5 Sahel et la France, suite à la proposition de se réunir à Pau il y a deux semaines. De quoi parlons-nous ? D'un malentendu, de crispation, c'est dissipé. Quelle est la nature des relations aujourd'hui ? Il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de crispation. Je sais que vous, les journalistes, vous cherchez toujours des nouvelles. À sensation. Ici, il n'y a rien de sensationnel à chercher. Nos relations sont normales, vraiment. C'est des relations entre alliés. Il est normal que les alliés se retrouvent pour discuter de comment harmoniser leur stratégie, comment harmoniser leur position pour être plus efficaces contre l'ennemi commun que représente le terroriste. Je pense que c'est ça le sens de l'invitation du président Macron. Et on se rendra effectivement à cette invitation le 13 janvier prochain à Pau. Et je pense que tous les chefs d'État du 5 Sahel sont d'accord là-dessus. Alors justement, le président français a demandé des clarifications. Aujourd'hui, est-ce que tous les chefs d'État ont les idées claires sur ce qu'ils veulent ? Et est-ce qu'ils vont parler d'une seule voix ? Mais les chefs d'État ont toujours eu des idées claires. Et nous, le président Macron, nous avons toujours eu des idées claires. Mais on a toujours besoin de ce voir pour affiner la réflexion, pour affiner les stratégies, afin, comme je l'ai dit, d'être plus efficaces. On a besoin de résultats. Comme je le disais tout à l'heure, la menace progresse, la menace s'aggrave. Les terroristes nous infligent des pertes de plus en plus importantes. Cela doit nous amener à nous retrouver pour réviser nos stratégies, afin d'être plus efficaces. Je salue d'ailleurs au passage le soutien que le président Macron apporte au Sahel, que la France apporte au Sahel à travers l'opération Barkhane. Parce que je pense que le président Macron voit très loin, voit les conséquences de ce que serait une défaite de nos États dans la lutte contre le terrorisme. Imaginons, fermons les yeux, imaginons qu'on soit vaincus par les terroristes. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est le Sahel qui va être sous l'emprise du terrorisme. Mais c'est toute l'Afrique qui va être concernée. Or, l'Afrique, aujourd'hui, c'est 7 à 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. L'Afrique, demain, dans les années 40, 2040, 2050, c'est 30 millions de jeunes par an qui vont arriver sur le marché du travail. Si la situation sécuritaire se dégrade, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas d'emploi pour tous ces jeunes. Cela va alimenter la migration. Cela va concerner la France. Cela va concerner l'Europe. Et je pense que le président Macron voit clair, voit ça, ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça qui va se passer. Si le terrorisme arrive à triompher, cela veut dire plus de migration, cela veut dire d'abord plus de chômage, moins de croissance, moins d'emploi, plus de chômage, plus de migration. Et cela va concerner l'Europe. Je pense que c'est pour cela que le président est à mon côté. Et j'espère que de plus en plus de responsables européens seront conscients de ça. et viendront également, dans le cadre de l'opération Takouba, nous renforcer et renforcer l'opération Barkhane. Il y a des voix qui s'élèvent quand même dans la région pour dire qu'aujourd'hui, une des solutions à l'insécurité, ce serait de dialoguer avec les terroristes. Est-ce que c'est une solution qui vous semble envisageable ? Mais pour dialoguer, il faut être deux. Les terroristes ne veulent pas de dialogue. Les terroristes veulent détruire les États, tels qu'ils existent actuellement, pour remettre en place des califas. C'est ça que veulent les terroristes. Et nous, on ne veut pas de ça. Non, nos positions ne sont pas conciliables. C'est quand il y a des perspectives de conciliation qu'on peut faire le dialogue. Mais il n'y a aucune perspective de conciliation d'accord entre nous et les terroristes. Il faut les vaincre, et les vaincre définitivement. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. M. le Président, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.